Moi ce qui m'attire c'est la poésie, c'est la rencontre avec les poètes, c'est la pratique, c'est la pratique du texte. C'est ce que j'aime dans ce métier, c'est là que je suis fort, où je suis à l'aise. C'est pour ça que j'aime bien pratiquer cet art du monologue, parce que j'aime la transe aussi. Dans ce métier c'est la transe, la scène c'est une transe, et plus on est longtemps sur scène, plus on rentre en transe. Donc le monologue c'est une pratique de la transe, qui est la scène. Pourquoi on aime aussi les grands rôles, tout ça, on aime aussi bien sûr les grands rôles de Shakespeare, ou les choses comme ça, parce qu'ils ont des envolées, des arias. Moi ce que j'aime c'est l'aria, c'est la poésie. Et mon organe, Delon disait, et dit que son organe c'est les yeux. Moi ce n'est pas les yeux, c'est la voix. Mon organe majeur, c'est pour ça que j'aime la radio aussi, mais je pourrais jouer dans le noir. Je m'en fous, le corps pour moi n'est pas très intéressant. Enfin je veux dire, je sais que mon corps ce n'est pas Alain Delon. Mais par contre ma voix a une puissance, et a un risque. Et c'est dans la voix que j'aime me projeter, prendre mon pied, si tu veux. Par exemple, avec ce texte de Peter Turini, c'est aussi là que j'aime aller, parce que justement il y a de la musique aussi, ce qui me permet aussi des envolées lyriques, ou des choses où on est porté. Mais moi c'est ce que j'aime sur scène, c'est le conteur. Je pense que je suis un acteur archaïque, qui suis né sous un baobab, ou dans une grotte, autour d'un feu, et à raconter des histoires. D'ailleurs je viens d'un pays jurassien, où les conteurs étaient très importants. Les veillés. Si tu veux, on fait souvent des rêves récurrents aussi, les acteurs qu'on doit rentrer sur scène et dire un discours qu'on a complètement oublié. C'est cette peur-là que j'aime. Et le fait que quand on rentre sur scène, j'ai un état second qui me vient, et que j'ai découvert à 13 ans, ou de temps en temps, la première fois que j'ai dû réciter une fable de La Fontaine et que j'ai eu du plaisir, parce que je voyais que je n'étais pas un élève très performant, je savais faire rire un petit peu mes copains, mais là ça prenait une puissance, c'était décuplé. Donc je me rendais compte que j'avais un pouvoir, un pouvoir de séduction, qui était d'être sur scène et de raconter une histoire, et que mes copains, ils m'écoutent. Et c'était ces plaisirs-là qui étaient les prémices. Puis après, j'ai décidé de le perfectionner, avec l'aide de mes parents aussi, qui m'ont laissé faire du théâtre très jeune. Moi j'ai commencé à 14 ans, quoi. J'ai arrêté l'école à 16 ans. Après, on n'a pas le brevet en Suisse, mais on a la possibilité d'arrêter ses études à 16 ans. Bref, et j'ai voulu faire du théâtre. Et mes parents m'ont dit d'accord. Mais ils étaient très inquiets. Mais quand même, j'ai devancé l'appel. Je suis allé au conservatoire. Après, ils m'ont inscrit aux classes supérieures parce qu'ils voyaient que j'étais très assidu. Évidemment, je n'avais que ça à faire de la journée. Donc j'avais 22 répliques. Je donnais 22 répliques aux examens de fin d'année, de la première année du conservatoire. Donc ils m'ont dit, écoutez, on vous met à 17 ans, avant l'âge normal, en école supérieure. Et après, j'ai présenté Strasbourg. Et puis c'est venu comme ça. Et après, je te dis, le truc qui m'appassionne le plus, c'est le texte. C'est m'atteler à un texte. Et c'est la transe de la parole. C'est ça ce que j'aime, moi. C'est ce que j'aime, c'est être possédé. Je ne sais pas si je suis un acteur, acteur studio, je suis un acteur studio. Vous voyez ? Oui, une dimension de derviche, un tourneur. Enfin, moi, ce que j'aime sur scène, c'est me montrer en transe, m'échapper, et montrer aux gens que cet homme est un autre, qu'il n'est plus lui-même. Mais ça, on l'obtient sur scène. C'est très difficile de l'obtenir d'une autre manière. La scène provoque une transe. Déjà, le fait qu'on ait regardé et qu'on a une, comment dire, une espèce de... Les gens disent, mais quelle mémoire, quelle mémoire. Déjà, la mémoire, ça se pratique. Ça se pratique, c'est un muscle. Et puis, c'est aussi notre plaisir, c'est-à-dire, mais comment il fait pour apprendre tout ça ? Mais c'est beau aussi, ce qu'on nous dit, ça. Moi, j'aime bien. Parce que, justement, on a une espèce de savoir qui est tout simple. Parce qu'apprendre par cœur, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est pas compliqué. Tout le monde peut le faire. Mais moi, ce que j'aime, c'est apprendre aussi. J'ai des souvenirs avec ma mère, par exemple, quand j'étais ado, quoi. Quand j'apprenais le vocabulaire, les vocabulaires des langues, le latin, l'allemand, l'anglais. J'adore ça. On passait des heures en la cuisine. Le vocabulaire. Machin, neutre, féminin, ou je sais pas quoi, tu vois. Tous les mots. J'adorais faire ça. Et on prenait du plaisir. Avec ma mère, je me souviens de séances où elle me disait, un mot, je devais répondre, tu vois, le latin, les choses, le vocabulaire, ce que tout le monde déteste. Moi, j'adorais ça. Apprendre les choses par cœur. Je sais pas si ça me met en transe. C'est-à-dire que j'adorais réciter des poésies devant le sapin, au Locke, donc, dans le Giroir suisse, chez mes grands-parents. Et mon premier rôle, c'était le meunier dans la crèche. Et comme j'étais pas du tout, enfin, je veux dire, ma professeure, j'étais un incompris, c'est-à-dire que j'avais le plus petit rôle de la crèche. J'aurais évidemment voulu jouer Joseph, mais c'était pas pour moi. On m'avait mis dans une lucarne, sur le côté, et c'était Roustide, lève-toi. Et moi, je disais, laissez-moi tranquille, je dors. Avec un accent de la Provence de Genève. Voilà, ça, c'était mon premier rôle. Donc, on ne me voyait pas, j'étais derrière une lucarne. Donc, ma frustration a fait que j'ai voulu m'imposer sur scène. C'est pour ça que j'ai fini monologueur. Un monologue, c'est quelqu'un qui prend plaisir à la scène. Le monologue, c'est de la scène, c'est de la planche. Moi, j'adore, j'adore les planches. Je suis beaucoup plus à l'aise quand je suis à distance du public. Je suis très mal à l'aise devant une caméra parce qu'on vient me chercher. Comme je suis complexé, j'ai un nez avec un bouton, je suis gros. À distance, on me voit peu. Et comme je ne suis pas grand, mais bien proportionné, quand je suis sur scène seul, je parais immense. C'est ce que les gens me disent. Ça me flatte. C'est pour ça que j'ai décidé d'être seul à la ville comme à la Seine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada